Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Wedgedogs 2. Je viens de voir qu'en fait on a un bâtiment ici, qui a un passage en haut. Regardez pour aller directement dans le bâtiment de côté. Donc c'est là qu'on va aller. Hop, et on est tranquille. Vous voyez ? Tout se passe littéralement pour le mieux d'un seul coup là. Eh ben non, vu que ça ne m'emmène pas là où je voulais. Ok, le problème reste le même. Et voilà que tout à coup, tout est devenu bizarre. Allons-y mes 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 amis, il est temps d'être discret. La vache. Ok, ça ne me dérange pas, moi je voulais passer par dessus pour gagner du temps. Il ne se passe strictement rien, tu n'as rien vu, rien entendu. Il s'est ouvert. Hop, allons-y. Il n'a rien vu, j'ai accès à toutes les portes. Et c'est parfait. Je ne suis quand même pas contre aller voir ce qu'il y a à droite. Hop. Hop. Il y a peut-être des points de recherche pour péter ces trucs là. Regardez vite fait, merde. Non. Tu ne recommences pas ça, Marcus. En termes de hack. Trop de trafic, plantage de masse des systèmes, système blackout, arrête des systèmes de sécurité. On peut le faire, on le fait. J'imagine que le truc après c'est une réduction du coût. Tu peux voir. Parfait, je prends aussi. C'est très très pratique. Vous voyez comme quoi il faut bien emmagasiner. Je sais ce qu'on arrive face justement à la chaude en question si je puis dire. On va prendre le camura. On l'arrête. Hop. Il m'a oublié. On arrive au bon étage. Mais il n'y a pas de porte. Mais je n'en ai pas besoin pour le moment. Allons-y. Hmm. Surtout, prends ton temps, hein, mec. Au calme. Stresse pas, mon ratio. Je suis presque à la cage d'ascenseur. J'exécute des tâches de routine. Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Voilà, merci. Merde. Oh, j'étais bien. J'étais tellement bien. Je suis vexé. Ok, sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais tellement bien. Mais alors, tellement, tellement bien. Je suis vexé. Je suis complètement vexé. Bon. C'est pas cette caméra-là que je voulais. Pardon. Un gros rototo qui passe encore une fois. Un gros rototo qui passe encore une fois. Surtout, envoyez deux ou trois véhicules de bus. T'es sérieux, là ? Hop. Bah alors ? Tu montes ? Ah non, apparemment, je peux pas monter sur le petit rebord, là. Retrouvez-le ! Ils vont me perdre ? Ils vont me perdre ? Ils vont me perdre ? Ça en fait du monde dans l'endroit, quand même. Je veux pas dire, mais... J'ai le droit d'être là. Bonjour, monsieur. J'ai complètement le droit d'être là, mais j'ai pas le droit de passer, en fait. Permettez que je passe par votre porte. Bonjour, monsieur, dame. Comment allez-vous ? J'espère que tout va bien pour vous. Que la vie n'est pas trop dure. D'accord. Merci de me tenir informé de ce que vous faites. C'est toujours très sympathique. C'est quoi cet effet de lumière ? Bref, c'est pas grave. Il est en train de buter tout le monde. Vite, vite, vite. Vite, personne ne regarde. Vite. Parfait. On est bon. Je sais pas ce qu'il se passe, monsieur l'agent, mais... Franchement, je... J'ai l'impression que c'est des choses extrêmement graves qui arrivent. J'ai peur. J'ai véritablement peur. Monsieur l'agent. Oui, vous n'avez rien vu. Je vous ai complètement eu. Il revient pas. Ok, et maintenant ? Il est parti. J'abandonne. Ok, il est mat... Oh, d'accord. On en a perdu un. C'est parti. Ok, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Je suis assez bien placé. Je suis assez fier de moi. Ça sent le traquenard, bizarrement, pourtant. Je suis Keblo. Il me faut le code de ration proté dans la salle des serveurs. Tu l'as retrouvé ? J'ai ses coordonnées, mais il répond toujours pas. Je te les envoie. Ok. Donc, je vais envoyer, j'imagine, quelque chose. Sans doute. Ou je vais pirater les caméras, peut-être. À distance. Oh merde, il est en rendez-vous. Tout ce qu'il faut comme preuve pour te virer. Je veux juste te l'entendre dire. T'imagines pas à quel point j'ai envie de t'admettre avoir joué au con. Bon, écoute, j'ai pas envie de jouer au sale type. Entre nous, voilà la situation. Hein ? Mais... Comment ? Qui est-ce qui écoute cette merde en plus ? Eh, mais... Putain ! Mais c'est n'importe quoi, là ! Les cas de l'informatique ont intérêt à se bouger. Ouais. Ouais, je suis devant le bureau de tringue. Vous n'ouvrez pas des salles ? Ouais, visiblement, vous avez connecté tout le bâtiment au même réseau, juste à cette saleté de voie. Vous pouvez m'arrêter ce cirque ? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors ? Arrêtez de vous exclusez et faites votre boulot correctement la prochaine fois. Cool. Tu crois ? Troisième. Je suis. Hein ? Sérieux ? 43,778. Smiley ! D'accord, ok. Vous avez lancé de graves d'acculation à ton encombre. Il fallait que je prépare une salle sécurisée. Eh bien, laissons parler l'épreuve. Monsieur Carline, je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Ça, ça pue. Ça, ça pue. Ça, ça pue pour Horatio. Pas Horatio. Il ne faut pas qu'il touche à Horatio. Je l'avais oublié, il ne mérite pas qu'on l'oublie. Allons-y. Allons-y, allons-y. Il ne mérite pas qu'on l'oublie, le pauvre. L'eau, les filles. C'est meilleur Horatio. Ça va le faire. Terminée la passerelle réseau. T'es sérieux ? Il y a une passerelle réseau de la mort qui tue, ici ? Ok, effectivement. Ok, jusque-là, c'est rien de très, très compliqué. C'est rien de très, très compliqué. Ça se fait tout seul, les amis. Vous inquiétez pas. C'est tout. Est-ce que j'en ai ouvert une ? Je peux tout passer ? Ok. Ah oui, non, d'accord. Localiser le serveur central. Ok, on y va. Placer une bague d'or sur le serveur. C'est parti. Jusque-là, rien de bien compliqué. On est rentré sans le moindre pépin. Pépé, si votre PC se met à faire ça, si quelqu'un peut rentrer dans votre PC quand il veut. Voilà. C'est bon. Les données de Noodle sont maintenant à tête sec. Moi, je me tire. Notre Horatio est toujours dans la merde. Il n'y a pas moyen de l'aider ? Si, on a accès à tous les ordinateurs de Noodle, y compris ceux de Horatio et de ce Brody, là. Attends, ça me donne une idée. Ah bah, vas-y. Fais-nous rêver. C'est bon, c'est fait. Allons voir comment ça se passe du côté d'Horatio. Ah oui. Ah oui. Vas-y, dis-moi que tu as bien interverti les deux et qu'en fait, vous vous êtes complètement planté et que c'est l'autre et que vous avez interrogé Horatio pour accuser l'autre. Vous refusez de coopérer et j'en suis sincèrement désolée. Je ne peux que vous conseiller de faire appel au service d'un avocat. Oui ? Vous avez identifié les frappes ? La tronche du mec derrière, regardez. Il est en train de péter une durite. Oh, on n'a pas la suite. Quel dommage. Get out. D'accord. Oh, putain, c'était tendu. Ça va, Horatio ? Yeah, nickel. T'es où, toi ? Retrouve-moi devant, au bus Noodle. Hé, je suis dans une grande salle climatisée. Une idée pour sortir d'ici ? Affirmatif. Il y a un conduit d'évacuation à l'arrière de la salle. Il devrait te ramener à l'extérieur. Super, merci. Cool. Non, pas comme ça. Comme ça ? Comme ça. Ok, allons-y. C'est parti, toboggan ! Oh, génial. Génial, génial. Personne fait chier notre Horatio sans avoir de problème. Bien dit. Pas mal, c'est un. Pas mal. Je prends ça pour un compliment. C'en est un. Pas mal, c'est un compliment. Ok, allons-y. Connexion. Connexion interrompue. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a des flics pas loin. Vous savez quoi ? On va se planquer. Ah. Apparemment, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de me laisser leur voiture. Pourquoi pas ? Nous avons cependant un véritable problème. Nous n'avons pas de voiture. Et nous avons quelques centaines de mètres à parcourir. Bon, tant pis. On y va quand même à pied. Ce n'est pas grave. Hop les ! Je passe. Il y a un truc que je ne sens pas. Il y a un truc que je ne sens pas. Il y a un truc que je ne sens pas. Il y a des voitures mais il n'y a personne. Je vais couvrir mes arrières. Non, je ne le sens pas du tout. Je me trompe peut-être, mais ce jeu est habituellement tellement vivant que là, il y a véritablement un problème. Qu'il n'y ait qu'une seule personne, ça m'embête. Il y a un truc qui ne va pas. C'est bon, il y a du mal. Du code à coder. Blague-moi-y, désolé pour le micro. Il est con. Il est complètement con. Il est complètement con. Qui c'est ça ? On va encore avoir très très mal. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Je regarde juste où on est dans l'épisode, chers amis. Hop, nous sommes à 19 minutes. Nous avons encore 5 minutes d'épisode, c'est parfait. Hop. On prend le bus. On y va. Pouah ! Ok. Au passage, j'aimerais aller voir un truc sur la carte. Il y a moyen de savoir où ça s'est passé. Ils ont dit le désert, mais... On dirait plutôt par là, mais... Oh non, je vais voir le hockey encore très longtemps, je pense. Non, je ne sais pas. J'aimerais pas savoir où ça s'est passé leur truc. C'était au bord de l'eau. Ce serait ça ? Je ne sais pas. Je chercherais, chers amis, quand même, malgré tout. Parce que l'endroit était joli, malgré tout. On n'a pas vraiment trop à se plaindre. L'endroit était sympa. Nuddle Park. Ok. Voilà. Voiture noodle. Cool, on a la noodle. Ah, génial. Attendez. Je sais ce que c'est. Donc, véhicule à la carte. Ah non, c'est la noodle. Ah merde, ce n'est pas celle que je pense. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, mais non. Ok. Standard. C'est celle-là qu'il me faudrait. C'est absolument celle-là qu'il me faudrait. La Elec Motors. Enfin, la merengue de chez Elec Motors. Ok. On va appeler la noodle, ce n'est pas grave. Où elle est ? Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Je l'ai appelé ? D'accord, je l'ai appelé. D'accord, il faut rester à puer, exact. J'avais oublié cette histoire. Où elle est ? Oh, il faut aller loin. Bon, ce n'est pas grave. Téléportation, chers amis. Téléportation directement à la Zonzon. On va quand même aller regarder les quêtes en question. Les quêtes en question, nous avons défini. La fin de Bloom. Le jeu des noms. La qualité de mine, la mentalité. Les optés infectés. Nous, c'est ça qui va nous intéresser pour le moment. On y va. Et on va se téléporter ici. Si je peux. Merci, voilà. Hop. C'est parti. Ok. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Bien sûr, on aura cette voiture-là en bas à droite. Ce serait cool. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Malheureusement. Malheureusement. Bref. Intrusion par pré-tent en reconnacur, le sommet, le chaos dans l'autre de votre cible. Vampire à temps des véhicules, d'accord. Apparemment, je suis recherché. L'endroit est particulier. Ça coupe un peu avec le reste. C'était quoi, ça ? On a un chat qui est venu faire caca dans notre écran. Devant le moment, on y est. Cet IOS nique ta gueule. Ok, c'est qui ça ? Bonjour. Je vais me faire hacker par le truc. Il y a une seule personne de le truc en même temps, c'est dommage. Donc là, il y a eu un... Voilà. On va laisser faire. Je suis en train de me faire hacker par un truc. Je pense que c'est le début d'une mission. Ça doit vouloir dire quelque chose. Allons voir. Hop. D'accord. Excusez-moi. C'est quoi ces chats ? Ça m'inquiète. Je me fais hacker par des chats. Rien ne va plus. D'accord. Donc des masques de rats. Mouais. Merci. Avant de leur demander des données personnelles à pas télé avec le masque, la plupart de les reconnaîtront. Dites-leur que chacun partira chaque participant en aura un. Il faut qu'ils aient l'impression d'appartenir à une communauté avant que l'on leur demande d'aller plus loin. L'esprit d'équipe est un outil puissant. D'accord. C'est très bizarre. Assurez-vous que vos prises remplissent bien le questionnaire avant de les amener au silo. Ce sont les premiers exemples, les premiers clairement exposés. Assurez-vous qu'ils soient bons. Quitter la zone. D'accord. C'est quoi ce chat ? Ça c'est vraiment bizarre. Ils sont utilisés comme des personnes du genre libérées de leurs secrets, quoi. Ouais. Mais ce qui marche pas avec leur transparence à la con, c'est que ça concerne qu'une poignée de gens. Ils devraient plutôt cibler la Silicon Valley. Franchement, le masque de default, c'est idéal pour ces abrutis. Faut que je trouve où ils se réunissent. A priori, ils ont un local près du stade au sud du pont. Un bâtiment avec des silos. Josh ? Comment je saurais ? Arrête, tu l'as déjà trouvé. Mais ouais, je l'ai trouvé. Je t'envoie ça. Merci, mec. Il est con. Fouillez le QG. Ok, on y va. A fond de calme. C'est parti. C'est quoi ces chats ? Il y a un malade qui ne sait pas conduire. C'est quoi ces chats ? Non, je viens de savoir c'est quoi les chats là. Non, pas ça. C'est quoi ces chats ? L'académie moralité. Il n'y a aucun rapport avec les chats sur l'image. Hacker Wars. Les voilà. C'est ça. On va commencer par ça parce que les chats, ça va être très très chiant longtemps. Ok, très rapide, on va dire directement au Wacker Space. On a besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe là, chers amis. Désolé. Hop. Mais avant ça, nous allons nous laisser là, je pense, pour cet épisode qui dure 27 minutes. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501